Hey! Salut! Aujourd'hui, pour les recettes de couleurs, des mélanges pas très orthodoxes, ocre rouge et ultramarine. Et je vous jure, avec ces deux couleurs-là, vous pouvez faire des rochers, des vieux bâtiments. Je vous amène sur la pellette et on regarde ça immédiatement. Bon! Maintenant, on y va avec l'ocre rouge et le ultramarine. On se met un peu de blanc. Et voyons le résultat. Le secret, c'est qu'on a la complémentaire en même temps. D'un côté, on a le bleu et de l'autre côté, l'oranger. Maintenant, je vous mélange les deux. Avec moins d'oranger, avec plus d'oranger. Alors, regardez-moi le beau gris neutre que ça donne. Et quand vous avez besoin d'un orangé, vous l'avez. Et quand vous avez besoin, plus bleuté, vous l'avez aussi. Le bleu se trouve être votre base. Et vu que c'est une minérale, la terre devient comme la teinture, celle qui va donner une couleur. Mais, si vous voyez bien, vous faites, supposons, un rocher. Vous arrivez. Et vous pouvez mettre... Vous savez déjà, avec ça, la complémentaire tout, tout, tout. Vous venez ici, redonner votre couleur. Puis là, si je rajouterais du... Une couleur pour faire les ombres et tout. Je fais juste... Vous rajouter... Un peu de pain de gris pour... Juste ligner le rocher. Puis, avec beaucoup de blanc. À peine un peu de... Ultramarine. Je vous amène maintenant sur le tableau que je suis en train de faire pour vous montrer ce que ça donne sur une cabane. Nous voici donc sur le tableau. Je fais mon mélange. Un beau gris off-mic. Qui tire sur le... Le orangé en même temps. En réalité, on pourrait dire que c'est un violet, vu que c'est un mélange de presque rouge. Quoique, il est très orangé, le ocre rouge. Et ici, sur le côté ombre, j'avais le bleuté énormément. Mais vous voyez, même si mon... Ma neige en bas est bleu. C'est sûr que ce n'est pas ajusté encore. Mais on sent pareil qu'il y a un contraste que mon orangé dans le bleu. Il est quand même contrasté. Et comme je vous disais, rocher, tout ce qui est opaque. Supposons que ça, ce n'est pas une couleur pour faire des ciels, parce que c'est des minérales, puis des terres. Vous pourriez, à la limite, faire même une plage avec ces couleurs-là, selon l'ambiance que vous voulez donner. Je vais me remettre un peu de couleur. Faire mon ombre ici. C'est sûr, c'est juste pour vous montrer la couleur en réalité. Je vais revenir. Je vais peindre ce coin de tableau-là. Ça va me permettre de vous montrer le résultat un peu plus tard. C'est donc, cette semaine, la couleur que je voulais vous montrer. C'est ocre rouge avec bleu Ultronarine. Regardez le beau gris que j'ai sorti. Maintenant, c'est l'étape que je vais aligner ma cabane. J'aurais pu faire du bardeau aussi. Ça aurait été très, très beau. Je finis ma cabane. Et je vous reviens pour vous montrer le résultat final. Donc, voici le résultat avec les planches faits. Tous les détails. Comme vous voyez, le devant de la bâtisse est orangé et le côté ombre est bleuté. Puis, ça donne vraiment un bel effet. Je vous invite à essayer cette couleur. Et la semaine prochaine, on se revoit pour un autre mélange de couleurs. Cette fois-là, ça va être une couleur mode pour les années 2020. C'était donc Color Mix de cette semaine. La recette de couleurs. Ocre rouge avec Ultramarine. Le résultat est là. Je vous invite à essayer les recettes que je vous donne. On se revoit la semaine prochaine pour un autre recette. Là-dessus, je vous invite toujours à aimer, commenter et abonnez-vous. Et sonnez la cloche afin de recevoir un email qui vous avertit aussitôt que je fais une nouvelle vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada